Le système agricole et alimentaire européen contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Alors il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur le sujet, que ce soit en France ou au niveau de l'Union Européenne, avec des approches différentes, soit des approches plus territoires en considérant la ferme France, c'est-à-dire l'agriculture dans le périmètre géographique de la France ou de l'Europe, soit avec une approche plus de système alimentaire, c'est-à-dire en s'intéressant à l'alimentation des Européens, c'est-à-dire cette fois-ci en tenant compte également des importations de produits agricoles et alimentaires qui sont donc consommés en Europe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces études qui globalement donnent des résultats qui vont dans le même sens, et donc j'ai fait le choix de m'arrêter sur une étude qui a été menée par le projet SECAM, pilotée par l'IDRI, et qui est donc une étude sur l'empreinte énergétique et carbone de l'alimentation en France, et donc qui intègre à la fois les effets, le système alimentaire, les effets de l'agriculture plus particulièrement, et sur les effets de l'agriculture, à la fois ce qu'on appelle les effets directs, c'est-à-dire liés à la production agricole elle-même, et les effets indirects, c'est-à-dire liés notamment à la fabrication des engrais, à la fabrication des pesticides, ou à la fabrication des équipements. Bien. Alors par contre, c'est une étude qui n'intègre pas des éléments importants, et notamment la question des effets de changement d'affectation des terres. Vous savez, le fait que l'utilisation de certains produits implique la mise en culture de nouvelles terres, se traduisant par une déforestation, et donc des émissions de gaz à effet de serre liées à cette déforestation. Bon, il n'y a pas non plus de prise en compte des emballages ou du traitement des déchets, et donc, voilà, ceci forcément amène à une minorisation de l'effet, mais tout ceci étant dit, l'étude montre une contribution de l'alimentation à 24% des émissions de gaz à effet de serre déménage. Donc il y a d'autres études qui justement prennent en compte ces autres types d'effets, qui montrent qu'on peut arriver jusqu'à des pourcentages de 30 à 40%. Bien, alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors, il y a ce petit graphique, qui illustre ce que je vais dire, donc sans rentrer dans tous les détails, on voit qu'il y a une part prépondérante de l'agriculture proprement dite, avec 67% des émissions de gaz à effet de serre, 14% qui est lié au transport des marchandises, et 6% à la transformation industrielle. En ce qui concerne les émissions de l'agriculture proprement dit, 85% provient directement ou indirectement des activités d'élevage. Alors, indirectement, c'est-à-dire que ceci intègre la consommation, enfin, la production de céréales ou de soja destinée à la consommation des aliments. Il faut avoir en tête qu'à peu près 60% des céréales produites dans l'Union européenne ont pour destination l'alimentation animale. Autres éléments importants à avoir en tête, c'est que, si l'on regarde au stade de la production agricole, l'essentiel des émissions sont liées soit à l'émission de méthane, notamment par les ruminants à hauteur de 44%, soit des émissions de protoxyde d'azote, qui sont à hauteur de 34%, liées principalement à la fertilisation azotée. En ce qui concerne le transport de produits alimentaires, c'est intéressant de voir que, en fait, l'essentiel 83% est lié au transport routier, et notamment 47% sur le territoire français, avec, comme produits les plus concernés, les fruits et légumes, avec 31% des émissions liées au transport, et puis les aliments pour animaux, 19%. Alors donc, quel lien avec les agricultures des pays du Sud ? Le lien, il est en fait assez évident, c'est que de multiples études ont montré que, parmi les secteurs les plus touchés par le réchauffement climatique ou par les changements climatiques, eh bien, on trouve la paysannerie. Alors, je ne vais pas développer cette partie, mais les changements climatiques touchent fortement les paysanneries dans différentes régions du monde. D'une part, avec l'augmentation du caractère aléatoire des paramètres climatiques, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des accidents extrêmes, une évolution aussi des évolutions climatiques moyennes, des paramètres climatiques moyens, en termes de précipitation ou de température, et puis d'autres effets, notamment liés dans les eaux de côtière, à l'augmentation du niveau des océans. Alors, finalement, pour essayer de voir le lien entre cette responsabilité du système agricole et alimentaire dans le réchauffement climatique et la politique agricole commune, qui est le sujet, notre sujet d'aujourd'hui, essayons de voir un peu le même exercice que l'on a fait avec le soja. Quelles sont les évolutions historiques qui expliquent qu'on en soit arrivé là ? Tout d'abord, l'augmentation de la consommation de produits animaux. Deuxièmement, l'augmentation des activités de transformation des produits agricoles et d'emballage de surconditionnement, on pourrait dire, des produits. Troisièmement, un processus de spécialisation géographique des productions, en fonction des avantages comparatifs, qui se traduit par une forte augmentation des activités de transport. Et puis, en fin de compte, alors on l'a un petit peu abordé ce matin, des systèmes agricoles intensifs, basés, pour ce qui est de l'agriculture, sur une utilisation intensive d'engrais azotés et pour ce qui est de l'alimentation, pour ce qui est de l'élevage, une alimentation concentrée de céréales et de tourteaux au détriment des prêts. Alors bien sûr, à côté de la... Maintenant, si on s'intéresse aux politiques publiques, alors je vais terminer par la PAC, mais je voudrais dire aussi qu'il y a d'autres politiques publiques qui expliquent cette évolution. Nous avons notamment la politique de libéralisation des marchés en absence de toute prise en compte des conditions environnementales de production. On l'avait déjà vu ce matin avec le soja ou avec l'huile de palme. La politique de la concurrence qui formellement rend impossible dans les appels d'offres publiques la prise en compte de critères de localisation géographique des productions dans les achats publics. Et puis, nous pouvons aussi mentionner la priorité donnée au transport routier par rapport au transport ferroviaire. Alors, si on parle de la politique agricole commune, proprement dit, eh bien, nous pouvons mettre en avant premièrement l'absence totale d'outils pour orienter le type de production sur chaque territoire, dans chaque région, en fonction des besoins alimentaires de ce territoire. et, au contraire, donc, et c'est le deuxième élément, nous avons des aides découplées dont nous avons déjà parlé ce matin qui sont des aides qui ne tiennent absolument pas compte de conditionnalités. Alors, le absolument pas compte, il faudrait le mettre en guillemets parce qu'il y a tout de même certaines conditionnalités, mais dont on a dit ce matin qu'elles avaient, dans la pratique, eu très peu d'effets. Donc, très peu de prise en compte de conditionnalités sur les types de production. Et donc, tout ça nous amène, d'une part, à une spécialisation géographique des productions et, deuxièmement, à une expansion, un développement de systèmes intensifs à forte empreinte en carbone. Alors, en ce qui concerne la PAC, donc, proprement dit, nous avons, alors, en termes de recommandations, donc, il y a tout d'abord des recommandations qui peuvent être faites sur les politiques alimentaires et toute la question de l'alimentation, mais je ne développerai pas beaucoup cette question de l'alimentation et des politiques alimentaires, puisque Cyriel complétera mon intervention en abordant plus à fond ces questions-là. mais, en parlant, donc, de la PAC, proprement dit, il faudrait, finalement, penser à une réorientation des soutiens financiers européens en fonction d'objectifs liés à la transition écologique de l'agriculture et, notamment, liés à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire renforcement des systèmes qui intègrent l'agriculture et l'élevage, de telle façon, à la fois diminuer la quantité, l'usage d'engrais azotés, en remplaçant ceci à la fois par des légumineuses et par des déjections animales qui peuvent apporter, donc, de l'azote au sol, et cette intégration agriculture-élevage devant aussi servir une autonomie fourragère et donc éviter l'apport extérieur qu'il soit importé ou qui vienne d'autres régions de l'Union européenne que ce soit de céréales ou de matières riches en protéines comme le tourteau de soja. Deuxièmement, prioriser les systèmes herbagés et troisièmement, plus généralement, les systèmes agroécologiques. Donc, véritablement, on voit qu'on est au cœur, on l'avait déjà vu ce matin, mais on est au cœur finalement de que fait-on de l'argent public européen. Est-ce qu'on le distribue comme aujourd'hui d'une manière uniforme sur l'ensemble du territoire sans aucun objectif lié au type même de mode de production ou bien est-ce qu'on utilise cette manne financière pour orienter les choix des agriculteurs. Alors, je vais dire deux mots sur les productions à usage énergétique. Vous savez que l'Union européenne depuis une quinzaine d'années a mis en œuvre une politique d'encouragement à l'utilisation d'agrocombustibles. aujourd'hui, une bonne part de ces agrocombustibles proviennent d'importations. Le soja a été mentionné tout à l'heure, l'huile de palme, bien entendu, donc c'est une question tout à fait importante, mais qui n'est pas liée directement à la politique agricole commune. Et puis, une autre partie provient de production européenne et notamment du colza. Alors, il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur le bilan énergétique et le bilan carbone de ces agrocarburants et les études montrent d'une manière générale que si on prend sur la question de l'effet de l'empreinte carbone, l'effet en termes de gaz à effet de serre, eh bien, si on prend en compte les effets changement d'affectation des sols de ces agrocarburants, c'est-à-dire, ça vaut, y compris pour les agrocarburants issus de cultures en Europe. Parce que, quelque part, quand aujourd'hui on cultive un hectare en colza pour fabriquer des agrocarburants, soit ce colza destiné aux agrocarburants était auparavant destiné à un usage alimentaire et à ce moment-là, on a une substitution indirecte d'huile à usage alimentaire par d'autres types d'huile et aujourd'hui ce qui croît comme type d'utilisation d'huile, c'est tout de même l'huile de palme, soit le colza substitue des cultures céréalières et à ce moment-là, la substitution génère quelque part ailleurs dans le monde une augmentation des surfaces céréalières de ce fait. Eh bien, donc, en prenant en compte ces effets de changement d'affectation des sols, eh bien, l'essentiel des études montre que le bilan des agrocarburants, même de ce point de vue-là, est extrêmement critiquable avec un bilan soit légèrement positif, soit un bilan négatif selon les études. D'ailleurs, c'est tout de même assez incroyable que l'Union européenne et les États membres aient mis en œuvre ces politiques et dans le même temps ont reconnu il y a quelques années qu'il était important de limiter la part des agrocombustibles de première génération dans les combustibles à 7%, c'est-à-dire quelque part l'Union européenne reconnaît qu'il y a un effet négatif. Donc, il y a une sorte de contradiction à la fois de promouvoir ce type de politique et en même temps de reconnaître l'effet négatif et la nécessité de freiner cette dynamique et c'est clair qu'on ne peut pas comprendre cette contradiction sans prendre en considération le poids des lobbies qui a été absolument déterminant dans le fait que l'Union européenne se soit engagée il y a 20 ans à promouvoir ces agrocarburants alors que le bilan est extrêmement critiquable. Bonjour, je m'appelle Cyrielle de l'article je travaille au réseau Akioclimat sur les questions alimentaires et agricoles. Alors, peut-être je vais juste essayer d'évoquer cinq idées. La première qui est très courte puisque je ne vais pas m'attarder dessus, ça a été développé mais c'est que le dérèglement climatique il est déjà là. Ça n'est pas juste une histoire de projection dans l'avenir. Aujourd'hui, l'élévation de la température moyenne mondiale est de 1,5 1,1 degré pardon donc un peu plus de 1 degré donc le réchauffement climatique a déjà commencé. Le réchauffement climatique a déjà commencé. Une élévation de 1,1 degré ça paraît extrêmement peu pourtant c'est une moyenne mondiale et une moyenne mondiale de 1,1 degré décidément ça se traduit par des conséquences très variées et très inégales à la surface de la planète et malheureusement ce qu'on constate aujourd'hui c'est que ces conséquences vont être beaucoup plus marquées sur des zones comme le Sahel ou les grands bassins de grands fleuves en tout cas des zones qui sont situées dans les pays du sud qui vont se manifester par des grandes sécheresses des vagues de chaleur et une intensification des événements extrêmes ayant des conséquences dévastatrices sur les populations qui habitent dans ces régions-là ou sur la production agricole dans ces régions-là. Les négociations internationales sur le climat et les résultats scientifiques tels que ceux communiqués par le GIEF nous disent que si on veut éviter un emballement qui serait incontrôlable il faut maintenir l'élévation de la température moyenne mondiale en deçà de 2 degrés voire de tout faire pour le maintenir en deçà de 1,5 degré donc aujourd'hui on est déjà à 1,1 il faut maintenir l'élévation de la température moyenne mondiale à 1,5 voire 2 c'est juste pour montrer un peu l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui face à cet enjeu de dérèglement climatique un dernier chiffre pour finir sur cette question globale du réchauffement climatique c'est que le GIEF nous donne comme point de repère ce 1,5 ou 2 degrés il nous dit aussi que si on laisse tout faire c'est à dire si on ne met pas en place des politiques publiques pour contrer le dérèglement climatique on va probablement se diriger vers une élévation de 5,7 6 degrés là vraiment on ne sait pas du tout à quoi on pourrait s'attendre si on attend ces élevations là voilà alors à l'intérieur de ce contexte climat-climat pourquoi notre modèle agricole aujourd'hui émet-il des gaz à effet de serre donc évidemment je ne vais pas du tout revenir sur les chiffres qui ont été donnés mais peut-être insister sur un ou deux points la première c'est qu'on évoque souvent le transport on parle souvent des circuits courts comme étant une solution donc du coup derrière ça veut dire les transports dans notre modèle agricole devenu très international aujourd'hui sont très en cause pourtant on le voit dans ce carambert là si on prend le modèle alimentaire français la majorité des émissions de gaz à effet de serre est due à la phase de production agricole alors évidemment cette phase de production agricole elle est vue au sens très large c'est la production de l'alimentation pour les animaux c'est l'ensemble des cultures végétales c'est la fermentation entérique la gestion des visites ça c'est une première chose à prendre en compte c'est que c'est bien le modèle agricole le modèle de production agricole qu'il va falloir transformer en profondeur la deuxième chose c'est peut-être sur les importations on avait mis en avant il y a quelques années en résurrection climat que notre modèle agricole dépend beaucoup des importations on l'a beaucoup vu avec le soja je ne vais pas revenir dessus juste avant mais c'est aussi on est aussi dépendant des importations d'engrais azotés les engrais azotés c'est le premier poste d'importation en équivalent gaz à effet de serre pour le système productif français correspondant à 9,5 millions de tonnes équivalent CO2 c'est le premier poste d'importation en équivalent GES pour notre système de production agricole en France le deuxième ce sont les tourteaux de soja avec 7,7 millions de tonnes équivalent ça c'est pour le poids de notre modèle agricole sur en termes d'émissions de gaz à effet de serre mais notre modèle agricole ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas également derrière notre modèle alimentaire industriel avec une claire remise en cause des industries agricoles et alimentaires dans l'évolution de notre assiette depuis quelques dizaines d'années il y a vraiment une claire modification de la composition de notre assiette qui a été je suis allée dire driver mais il ne faut pas dire driver qui a été orientée merci par l'écrasante influence de la publicité dans l'information que nous avons de l'alimentation aujourd'hui il y a des enquêtes qui montrent que les informations qu'on a sur notre alimentation sur ses valeurs nutritionnelles sur ses impacts environnementaux sur les origines des produits sur les différentes phases de transformation l'écrasante majorité de cette information nous provient de la publicité donc c'est fortement influencé l'autre évolution de ce modèle alimentaire c'est évidemment le voilà tout ce qui est lié à cette évolution c'est l'augmentation des produits transformés l'augmentation des produits de plus en plus transformés extrêmement transformés chose qu'on n'avait pas avant une augmentation des emballages lié à tout ça une augmentation des transports évidemment et tous ces produits alimentaires sont évidemment en général basés sur une production agricole qui n'est pas paysable qui est plutôt très industrialisée et même en grande partie importée autrement dit une partie des produits alimentaires industriels qu'on consomme est composée de produits agricoles non produits sur le sol français mais plutôt importés dans un cadre dans un contexte très mondialisé alors du coup là dedans qu'est-ce qu'on veut et vers où on veut aller et sur quelle politique publique on veut se baser alors d'abord j'aimerais faire une petite parenthèse sur les fausses solutions quand on parle climat lutte contre les changements climatiques et qu'on travaille sur le secteur agricole et alimentaire on s'aperçoit et on entend de plus en plus qu'il y a de nombreuses solutions qui sont proposées par beaucoup d'acteurs de la société civile au sens très large mais plus particulièrement d'acteurs des industries agroalimentaires ou des vendeurs de produits chimiques d'engrais ou de pesticides ça va être par exemple les OGM comme solution face au climat de plus en plus portées comme étant une solution à tout permettant de pousser des plantes très autonomes face à la sécheresse enfin face aux besoins en eau ou encore des innovations technologiques on l'a encore vu au salon international de l'agriculture qui vient d'avoir lieu avec des technologies embarquées dans les tracteurs l'utilisation de drones l'utilisation de logiciels connectés à des satellites et à des systèmes de collecte de données de plus en plus ouverts et accessibles à tous c'est également ce sont également les agrocarburants tu en as dit deux mots qui est mis en avant comme étant une solution face au dérèglement climatique mais ce que nous apprenons nous une fausse solution donc dans ce contexte enfin voilà c'est juste pour souligner qu'il faut être vigilant et de plus en plus vigilant sur ce que l'on voit arriver dans les débats dans les négociations internationales dans les négociations au niveau français on met en avant de plus en plus de solutions qui peuvent être en fait à double tranchant par exemple en ayant des conséquences en termes de gaz à effet de serre finalement plus important en provoquant un surendettement auprès des agriculteurs ou en ne remplissant pas les objectifs pour lesquels on y a fait appel à la base voilà et du coup peut-être le dernier point que je voulais évoquer donc pour parler plus de politique publique donc je rejoins tout à fait ce que tu as dit sur la politique agricole commune qui est pour nous quand même la politique la plus structurante pour faire évoluer notre modèle agricole et alimentaire donc il faut évidemment prioritairement travailler sur la politique agricole commune pour apporter des conditions environnementales beaucoup plus ambitieuses que ce qui a été fait jusqu'à présent une étude de la commission européenne qui date d'il n'y a pas très longtemps disait que les l'éco-conditionnalité de la précédente réforme de l'actuel PAC donc a permis de faire évoluer les pratiques de 1% des agriculteurs c'est juste pour dire que voilà le niveau n'était pas très haut au dessus des pratiques qui étaient déjà en place mais je pense que si on veut aussi faire évoluer le modèle de production il va forcément falloir faire évoluer notre assiette je l'ai dit tout à l'heure en parlant des industries agroalimentaires voilà notre assiette a beaucoup évolué ces derniers temps en devenant beaucoup plus carnée beaucoup plus transformée beaucoup plus ayant beaucoup plus de contaminants des contaminants liés à la production de pesticides par exemple des contaminants liés aux phases de transformation liés aux emballages également alors vers quelle assiette nous voulons aller il y a des projections qui sont faites si on veut être compatible avec nos objectifs climat mais si on veut également être compatible avec des enjeux de santé publique si on veut être compatible avec un modèle de production qui soit paysan et ancré dans les territoires on a besoin de faire évoluer cette assiette des pays occidentaux cette assiette vers laquelle nous voulons aller c'est donc une assiette c'est en négatif de ce que je viens de dire c'est une assiette moins carnée moins transformée composée de plus de fruits et légumes de plus de légumineuses moins de céréales raffinées donc plus de céréales complètes et plus de saisonnalité etc moins d'emballage voilà mais comment faire évoluer cette assiette alors ça c'est compliqué parce que on va plutôt parler d'accompagner une évolution de l'assiette puisque l'alimentation c'est quelque chose d'intime c'est quelque chose qui se passe qui est lié à des choix personnels on ne peut pas comme ça invoquer des préoccupations de lutte contre les changements climatiques pour imposer aux gens ce qu'ils vont devoir manger aujourd'hui et demain mais par contre on peut imaginer tout un panel de politiques publiques pour accompagner cette évolution qui va commencer d'abord à l'information la sensibilisation notamment par les recommandations nutritionnelles qui sont en train d'évoluer on espère qu'elles vont continuer à évoluer pour réellement prendre en compte la santé de tous la santé publique mais si on veut mettre en place une politique ambitieuse sur l'information et sur la sensibilisation parallèlement ça veut dire qu'il faut combattre la publicité il faut la réglementer de façon ambitieuse la rendre compatible avec des enjeux de santé publique avant tout et de climat aussi voire l'interdire pour ce qui est des heures d'écoute des enfants les enfants sont trop sensibles à la publicité l'industrie agroalimentaire extrêmement fort en termes de communication à travers ces publicités à destination des plus jeunes et là je parle de la publicité à la télé mais c'est aussi le packaging les héros des dessins animés présents sur les emballages ou ce genre de choses et ensuite il y a un autre gros bloc dans les politiques alimentaires c'est rendre accessible l'alimentation la rendre accessible à tous à toutes les catégories de la population la rendre accessible géographiquement également et travailler sur la distribution des produits de qualité des produits bio des fruits et légumes etc tout ça ça comporte la réglementation sur les circuits courts tu l'as évoqué tout à l'heure mais il y a des choses qu'on pourrait améliorer sur la réglementation des circuits courts et notamment en ce qui concerne les cantines la loi EGALIM qui vient d'être votée a refixé dans la loi des objectifs juste un détail sur la loi EGALIM mais cet objectif je ne vais parler que du bio de 20% de bio d'ici à 2022 dans les cantines sachez que cet objectif de 20% était déjà fixé dans la loi mais avec la date butoir de 2012 dans la précédente loi donc là finalement on prend comme une victoire le fait qu'on a inscrit dans la loi un objectif de 20% d'ici à 2022 non c'est une régression le précédent objectif était d'ici à 2012 comme on ne l'a pas attend on repousse à 2022 c'est un petit peu comme la PPU la stratégie nationale bas carbone on fait des nouvelles lois pour repousser les objectifs quand on n'arrive pas à les atteindre et enfin dernier volet sur les politiques alimentaires c'est le soutien à la production donc là je reboucle quelque part avec la politique agricole commune c'est que si on veut faire évoluer notre assiette qu'on met en place tout un panel de politiques publiques pour accompagner cette évolution de notre alimentation il faut quand même être logique et soutenir la production agricole en France qui soit compatible avec cette assiette notamment les fruits et légumes en particulier les fruits et légumes bio ou encore les légumineuses aujourd'hui ces différents secteurs de production sont les parents pauvres de la politique agricole commune si on prend les légumineuses par exemple la France est un des plus faibles consommateurs de légumes secs aujourd'hui en Europe avec 1,4 kg par habitant et par an sur ces kg consommés par an on en importe 80% c'est pour dire s'il y a une marge de progression dans la recherche d'autonomie de la France et des mangeurs français vis-à-vis de notre consommation en légumes secs puisqu'on veut en augmenter la consommation et si possible en étant autonome donc soutenons et si possible via la politique agricole commune cette production de légumes secs on s'éloigne un peu du scope de la PAC mais sur les politiques publiques nous à Ingénieurs Sans Frontières on s'est interrogé aussi sur cette question de comment rendre accessible une alimentation qui soit plus cohérente d'un point de vue environnemental et social et on se dit que la France c'est un beau contexte social pour créer une sécurité sociale alimentaire donc avec un peu les mêmes principes que la sécurité sociale qu'on a aujourd'hui en se disant que finalement l'alimentation c'est la première des santé enfin la première des médecines et en donnant accès à chacun à un budget qui soit réservé à des aliments conventionnés qui respectent toutes les orientations qu'on essaye de donner au système alimentaire sur lesquels on vous rejoint sur l'aspect transformation impact social impact environnemental forcément les coûts de production vont augmenter pour les agriculteurs ils vont augmenter pour les raisons suivantes si on n'importe plus de maïs enfin de soja de soja progénique que d'huile de palme si on veut lutter contre le gaspillage alimentaire si on veut réorienter les systèmes de production vers l'agroécologie et sur les les produits biologiques donc forcément les rendements vont baisser et donc voilà donc les coûts de production vont augmenter pour les agriculteurs si en plus on rembourse enfin on demande donc de taxer les exportations subventionnées comme on exporte près de 15% de la production agricole européenne donc forcément ça va être des débouchés en moins et donc tout ça fait que les coûts de production vont augmenter donc moi ce que je dis c'est que si on veut lutter contre l'effet de serre contre tout ça il faut augmenter les prix alimentaires évidemment c'est pas facile à faire passer mais tout le monde a gagné si en plus la poursuite contre les olives de table espagnoles donc se concrétise par un panel ce que vient de confirmer l'Union Européenne va le poursuivre à l'ONC va demander le panel maintenant donc si l'Union Européenne est condamnée donc c'est les 35 milliards d'euros d'aides découplées donc qui vont disparaître c'est à dire que donc la PAC va s'effondrer et donc il faut la refonder donc je vous invite à poursuivre donc le début mes propositions de refonder les règles de l'ONC et en particulier celle de l'accord sur l'agriculture sur une hiérarchie des normes où les règles commerciales sont assujetties au respect des objectifs du développement durable et de l'accord de Paris sur le climat donc c'est à dire soit assujetties au respect des droits de l'environnement des droits sociaux humains donc il y a un énorme chantier donc à faire mais ce qu'il faut être conscient c'est qu'il faut augmenter les alors les 35 milliards d'euros s'il n'y en a plus et bien on peut augmenter les minimales sociaux on peut financer les cantines donc avec des aliments bio etc il y a une solution et de toute façon on paiera beaucoup moins les ménages paieront beaucoup moins d'impôts en économisant les 35 milliards d'euros donc ça veut dire qu'il faut revenir un peu à la PAC d'avant 92 où les agriculteurs étaient financés essentiellement par des prix rémunérateurs et stables stables car avec des prélèvements variables qui mettaient à l'abri aussi des fluctuations du taux de change donc voilà l'immense chantier sur lequel vous pouvez aller sur le site de sol pour trouver plus d'informations à l'échelle de la planète deux tiers des surfaces écoles utiles sont consacrées au pastoralisme donc à l'élevage de ruminants essentiellement et que le pastoralisme est un moyen de sequestrer des carbones dans le sol qui est reconnu par tout le monde et qu'on devrait quand même mettre de l'autre côté de cette balance et puis la culture des légumineuses oui c'est parfait moi je suis en bio je suis paysan assis je vous l'ai dit depuis trois mois mais dans nos systèmes en bio il y a déjà trop de légumineuses dans nos rotations donc on a des problèmes techniques qui sont déjà liés au fait qu'il y a trop de légumineuses dans nos rotations les problèmes arrivent très rapidement et l'un des moyens malgré tout pour limiter ces problèmes qui sont des problèmes agronomiques que personne n'a réussi à résoudre jusqu'à maintenant c'est la production de légumineuses fourragères pérennes donc les luzernes qui restent plusieurs années et dont la principale valorisation aujourd'hui pertinente dans des systèmes qui sont durables reproductibles et économiquement viables et bien c'est d'avoir des animaux pour que se remet ces fourrages là donc c'est juste pour essayer d'illustrer le fait qu'il n'y a pas une solution qui est très simple sur le papier c'est qu'il faut aller dans les champs des pays pour voir de temps en temps ce qu'il est possible d'y faire et puis se confronter un petit peu à la réalité de la production agricole qu'est-ce que ça végétale ou animale avant de prétendre donner des leçons à la terre entière excusez-moi c'est encore un peu d'émotion Dominique Lebranton AVSF je voulais faire une remarque d'abord sur la présentation du tableau parce que de comparer la part du transport sur la partie agriculture avec la part du transport global on ne compare pas les mêmes choses donc la part du transport étant l'une des plus importantes en émissions CO2 d'une manière générale avec le logement donc voilà donc la question après c'est je voulais revenir sur la question du revenu effectivement donc moi je suis paysan aussi passif depuis quelques jours mais c'est tout nouveau je pense qu'il y a il y a un problème réel de revenu et sur les changements de modèles moi je suis de l'Ordre Atlantique sur Nantes il y a un grand magasin qui s'ouvre sur des produits bio avec du produit local etc et on voit bien que ça pose d'énormes difficultés parce que l'approvisionnement il n'est pas si simple que ça on n'est pas du tout organisé aujourd'hui pour que ça fonctionne et la question du revenu elle revient aussi moi j'ai des copains qui sont maraîchers bio et puis qui sont lancés dans cette production là parce que c'est ça qui les intéressait ils étaient ils s'étaient intéressés pour faire plein de produits mais pas être producteurs que de carottes ou de enfin avec tout le système aussi de rotation il faut savoir que le revenu moyen des maraîchers qui sont en système comme ça c'est 1000 euros le salaire mensuel c'est pas plus que ça il y en a très peu qui gagnent plus que ça en réalité donc c'est pas tenable dans le temps et surtout avec les exigences qu'il y a aujourd'hui de la part des consommateurs on voit bien qu'on va sur on va dans le mur si on organise pas les choses d'une manière plus convenable alors sur la PAC justement il y a sans doute beaucoup de choses à proposer et moi je suis un peu frustré de la journée à ce niveau là parce que je pensais qu'on allait plus débattre des propositions concrètes pour la PAC justement et puis la question de la formation il a été question ce matin moi je pense qu'on a été dans une culture technique la culture de la performance technique dans toutes les formations qu'on a pu voir et il faut sortir de cette culture là pour être sur une culture de performance économique et là il y a un gros boulot à faire parce que dans la tête de la majorité des paysans aujourd'hui et puis des jeunes qui arrivent derrière ils sont encore dans des logiques de performance technique donc on ne va pas résoudre la question de l'adaptation et du changement de modèle du jour au lendemain il faudra des années alors donc voilà je ne vais pas en dire plus mais moi j'aurais bien aimé qu'on parle aussi de propositions et notamment si c'est ça que je voulais finir c'est que sur notre département on a travaillé énormément dans les années 2000 notamment autour des CTE d'abord et après des CAD sur les changements de système et si aujourd'hui la loi Atlantique est un des départements avec d'autres très en avance sur la bio notamment et sur des systèmes justement qui sont faiblement consommateurs d'énergie et faiblement émetteurs de CO2 bien qu'émetteurs quand même évidemment mais c'est parce que on a travaillé sur ces changements de système et il ne faut pas croire qu'on change d'un système à cause de la culture justement qui est imprégnée chez les paysans on ne change pas d'un système du jour au lendemain à part quelques convaincus mais il faut passer par des mesures système et pour moi la PAC elle doit d'abord mettre de l'argent pour changer les systèmes je voudrais juste pour répondre plus exactement apporter une précision suite à l'intervention de Dominique le breton le graphique le camembert qui a été présenté la partie transport correspond bien à la partie de transport des produits agricoles et alimentaires ce n'est pas l'ensemble des émissions liées au transport je veux bien revenir sur deux points le premier c'est sur le revenu et l'accompagnement de la transformation effectivement on a bien conscience que c'est une difficulté et c'est pour ça qu'on travaille sur la politique agricole commune et alors moi je ne suis pas du tout une technicienne de la politique agricole commune je travaille là dessus au sein de la plateforme pour une autre PAC qui travaille depuis des mois sur des propositions concrètes techniques précises pour faire évoluer cette politique agricole commune cette politique agricole commune elle concerne en partie les revenus des paysans et par exemple on parlait des fruits et légumes moi c'est une mesure que je porte particulièrement qui est portée par la plateforme pour une autre PAC c'est qu'une partie des aides de la politique agricole commune aille vers les filières de production de fruits et légumes en Europe et des productions de fruits et légumes bio en Europe les deux mais aussi des filières de légumineuses effectivement je pense qu'il faut forcément passer par des il ne faut pas juste dire bon j'ai plus de fruits et légumes il faut aller vers des politiques structurantes qui permettent d'accompagner sérieusement les agriculteurs pour qu'on ait une évolution de ces productions là sinon enfin voilà si on ne travaille pas sur les deux côtés ça marchera pas et puis la deuxième chose qui est de l'autre côté de l'assiette je rejoins ce que disait Laurine tout à l'heure en fait je voulais l'évoquer et puis c'est toujours pareil on se prépare des notes et c'est dur de s'y coller mais j'avais prévu d'évoquer cette idée portée par ingénieurs sans frontières qui est une sécurité sociale alimentaire donc je voudrais juste appuyer ce que disait Laurine en disant que voilà il faut qu'on réfléchisse aussi et de l'autre côté comment accompagner les mangeurs à faire évoluer leur assiette sans pour autant effectivement et je rejoins ce que vous disiez Jacques sans pour autant continuer cette diminution des prix des produits alimentaires on ne peut pas continuer là dedans l'alimentation c'est un prix il faut garder ce prix là mais donc du coup il faut accompagner les gens à acheter cette nourriture qu'on leur souhaite manger oui Dominique juste je complète effectivement tu peux retrouver sur le site de Pour une autre PAC une position bien plus complète que celle qu'il y a dans le kit aujourd'hui où on a travaillé sur des scénarios pour la future PAC là de demain mais aussi la PAC de 2030 quel serait notre PAC idéal et on a vraiment repris chaque pilier chaque critère en profondeur en faisant des propositions on va continuer à travailler collectivement sur ça ça veut dire quoi ce deuxième A dans la politique agricole et alimentaire commune pour l'instant on sait bien ce qu'il y a derrière le premier A on commence à être solide sur les propositions qu'on porte là dessus maintenant c'est quoi une politique alimentaire européenne pour l'instant on a répondu sur le côté bon ben on sait déjà que ça va être de soutenir les productions dont on veut voir les produits dans nos assiettes les fruits et légumes les légumes sec une des productions de qualité avec moins de pesticides mais est-ce que il peut exister une politique nutritionnelle européenne je ne sais pas c'est pas sûr est-ce que on peut travailler sur un renforcement des réglementations autour des contaminants il y a déjà des choses qui existent voilà mais c'est pour nous des débats qui restent ouverts encore dans la France la production de fruits et légumes a été divisée par deux en quelques dizaines d'années on peut quand même se rendre compte ça les fruits et légumes ils renonquent d'Espagne on peut parler des lauréats de camions qui émettent des gaz à effet de serre aussi au sud de l'Espagne l'Almérie ils ont détourné des fleuves ça va s'en parler ils ont c'est une mer de plastique des conditions sociales des gens qui travaillent là-bas ils font venir des femmes du Maroc avec des contrats spéciaux enfin bon ça c'est de la il y a une concurrence intra-européenne on va dire la Confédération a fait des propositions de prix d'entrée qui peuvent paraître pour beaucoup une utopie mais il y a eu un gros travail de faire là-dessus mais réellement la première chose à faire c'est de soutenir c'est de soutenir de régler les problèmes de concurrence des loyers interne à l'Europe et aussi de soutenir que la PAC soutienne ces productions parce que sinon on parle d'augmenter de plus consommer de fruits et légumes bio ou sains en tout cas avec en même temps que la production est en train de disparaître en ce moment non seulement ça il faut quand même savoir qu'en Espagne ils n'ont pas les mêmes les mêmes produits ils ont des produits autorisés qui ne sont pas autorisés en France il y a des chambres enfin pour en parenthèse il y a des chambres d'agriculture du sud de la France qui font un commerce caché de ces produits-là pour les producteurs en France parce qu'ils essaient de contrer cette concurrence des loyers et là-dessus il y a quand même un exemple où des fois il y a quelques positions qui peuvent être vertueuses ça a été le dimmétoat sur les cerises qui ou la France l'a interdit et comme les gens s'étaient mis en avant finalement c'était un peu interdit un peu partout donc c'est pas impossible de réagir comme ça mais il faut une volonté et bien l'Union Européenne a un déficit alimentaire total et beaucoup plus avec les pays en développement puisqu'elle a un excédent de 16 milliards d'euros en 2018 sur les pays développés donc n'oublions pas dans les produits alimentaires les poissons or les réserves en poissons mondiales sont beaucoup plus en péril encore que les plantes il faut faire évoluer la formation dans les lycées agricoles effectivement s'il y en a qui veulent s'attaquer à ça c'est le ministère de l'agriculture l'inspection de l'enseignement agricole c'est eux qui font évoluer les référentiels qui sont enseignés dans les lycées agricoles ça évolue lentement mais ça évolue s'il y a des associations qui veulent travailler là-dessus il faut aller les voir et faire du plaidoyer ce que je voulais dire pour redémarrer la question sur la PAC du point de vue de la confédération paysanne c'est de poser la question est-ce que vraiment la PAC la PAC actuelle est-ce qu'elle est cohérente avec les agricultures paysannes du nord du sud mais aussi du nord et comment est-ce qu'elle a évolué est-ce qu'elle a évolué en faveur de notre agriculture paysanne donc en deux mots en 62 on avait des mécanismes qui permettaient d'avoir des prix stables de façon à assurer la sécurité alimentaire plus des outils structurels en 10 ans on a atteint la sécurité alimentaire on a même dépassé la sécurité alimentaire on est rentré dans des surplus et on verra un peu comment on les a résolus donc ça a vraiment marché on n'a pas cherché à baisser ces surplus on a cherché à commercialiser plus à exporter plus et c'est là qu'on est rentré dès les années 70-80 dans un modèle agro-exportateur c'est-à-dire sans changer le modèle productiviste on est resté dans un modèle productiviste familial donc basé sur la productivité ça a été un petit peu cette évolution on a aussi une réforme extrêmement importante en 92 qui a été le moment où on a abandonné ces mécanismes de régulation des prix pour aller vers la mondialisation donc avec une alimentation à bas prix et des prix des produits qu'on allait déconnecter des coûts de production mais basés sur le marché mondial donc les prix de la plupart des produits alimentaires se sont effondrés et pour compenser on a apporté des aides directes des aides directes qui ont été données à l'hectare sur des références historiques etc sans plafonnement c'est-à-dire que plus on avait d'hectares plus on avait d'aides plus on avait d'animaux aussi mais ça c'est des détails je ne vais pas rentrer dans les détails ce qui fait qu'en fait on a développé un modèle qui a poussé vers l'agrandissement évidemment puisque plus on a d'hectares plus on touche vers la spécialisation puisque là on pouvait développer des économies d'échelle avoir des fermes plus orientées vers telle ou telle production en passant on perdait d'ailleurs le côté polyculture élevage plus compliqué et puis plus fatigant pour le travail et on est arrivé dans cette continuation de ce modèle dans lequel on est actuellement et toutes les réformes qu'on a eues sont toujours celles-là donc en fait dans une quasi absence de régulation des marchés comme on l'a actuellement avec le système à l'hectare on est pratiquement obligé d'être agressif sur les marchés internationaux donc en fait le système a amené à la fois la disparition des agriculteurs et des agricultrices fermes en Europe et en France enfin en particulier puisqu'on est peut-être plus centré là-dessus mais en Europe ça a été le même système étant dit qu'on était obligé d'être agressif sur les marchés internationaux de façon à vendre nos produits quand on est notamment en situation de crise donc en fait ce modèle se perpétue depuis depuis maintenant donc les années 92 et en fait on n'en change pas et la politique la réforme telle qu'elle est proposée actuellement change peu en fait ce qui a changé essentiellement c'est la perception de la crise environnementale et climatique je pense que maintenant tout le monde est au courant qu'il y a une crise qu'il faut faire quelque chose mais cette conscience là n'inclut pas les autres crises en fait très peu la crise sociale en fait le problème des injustices qui se développent le problème de l'emploi dans les campagnes le problème de la vie rurale c'est très très peu dans le cadre de référence des décideurs actuellement en tout cas pour la commission européenne ce qui fait que les propositions de futur pacte ne vont pas dans le sens que nous nous espérons et je pense que là ça se voit très bien peut-être dans la situation laitière puisque Pierre est particulièrement spécialiste et ça mérite de faire un petit retour sur la question laitière oui alors sur le délai oui donc début de la PAC il y a des prix garantis donc la production il y a besoin de produire donc la production explose devient supérieure à la consommation et c'est la création de stock c'est là qu'on a commencé à parler des montagnes de lait et de beurre au niveau européen et en 1984 ça coûtait le socage ça devenait c'était plus possible de continuer de cette façon mise en place des quotas qui ont duré jusqu'en 2015 mais ils ont duré jusqu'en 2015 mais déjà avant la fin des quotas la fin des quotas était décidée je ne sais plus une dizaine d'années avant et ils avaient prévu un atterrissage en douceur c'est à dire que chaque année la production augmentait d'environ 1% et ce qui a commencé à créer ce qui a commencé à créer ce qui a amené la première crise de la chair en 2009 je ne sais pas si vous vous rappelez de la crête du lait les gens ils pendaient il y avait les actions des bandages de lait dans les champs et puis en 2015 le but de la fin des quotas c'était parce que les quotas c'était quelque chose qui était complètement complètement anti-libéral par rapport au reste de la France donc le but c'était d'atteindre les prix mondiaux pour ne pas exporter après la fin des quotas 2015 on a eu la dernière prise légère mais bon la dernière est-ce qu'elle est finie ça c'est une autre question qui qui a fait qui a aussi fait souffrir beaucoup les boniteurs de lait en Europe donc la question comment l'Europe est intervenue à cette crise il y a un système quand les prix de la poudre de lait est trop bas il y a un système de rachat de stockage c'est environ c'est environ 400 000 tonnes ce stock c'est monté environ 400 000 tonnes ça a eu un coût d'environ 2 milliards 2 milliards d'euros pour la communauté européenne l'Europe elle a racheté à 1700 euros la tonne et revendu à 1200 donc c'est 500 euros la différence c'est 500 euros tonne c'est ce qui fait environ 2 milliards d'euros c'est pas si on ramène au prix du litre de l'air on arrive à 0,2 à 20 centimes par litre 20 centimes d'euros par litre de l'air alors qu'il a été payé au producteur à ce moment plus fort de la crise autour de 25 centimes donc c'est un coût et ça c'est sans prendre en compte les coûts de stockage donc une autre action qui est arrivée très tard parce que l'Europe savait pas comment se la réduction volontaire de la production donc l'Europe payait les producteurs pour produire moins qui a eu un petit effet mais en même temps que ça pouvait très bien dans le même temps il pouvait très bien avoir d'autres producteurs qui continuaient à produire plus donc un petit aparté par rapport à cette poudre de lait j'ai participé à deux groupes de dialogue civil à la commission européenne par deux fois nous avons posé parce qu'ils ont été ces stocks de poudre de lait ils ont été revendus par adjudication courant 2018 et début 2019 il y a pratiquement plus de stock il a complètement fondu il n'y en a plus en ce moment et nous avons posé par deux fois la question à la commission européenne lors de ces groupes de dialogue civil à qui qui avait acheté cette poudre et où elle était allée on n'a jamais pu avoir une seule réponse la seule réponse qu'on a eue les adjudications ont lieu dans les pays membres il faut retourner vers les pays membres pour avoir des informations alors je me dis qu'il n'y a quand même pas une grosse volonté de la commission européenne pour savoir ce qui se passe parce que ils arrivent à savoir le nombre de vaches dans un pays à quelques unités près mais là ils ne peuvent pas savoir où sont passées 400 000 tonnes de poudre de lait c'est quand même extraordinaire on peut relier ça avec la poudre qui arrive en Afrique je ne sais pas peu importe je ne vais pas être trop long là-dessus je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps alors oui je fais durer un tout petit peu l'intervention puisqu'en fait nous devions à la suite avoir une intervention de ministère de l'agriculture alors je vous invite à rejoindre la tribune l'an passé je faisais partie de la délégation de la confédération paysanne qui a rencontré Pierre Bascou de la DGA Grille à Bruxelles nous lui avons fait remarquer que la politique laitière en Europe était un échec total c'était la double peine premier point dans l'UE dans l'Union Européenne les agriculteurs ne peuvent pas vivre décemment de leur travail et l'exportation de poudre de lait en Afrique de l'Ouest tue la production locale sa réponse a été assez expéditive sur le premier point il nous a dit que c'était un problème franco-français de partage de la plus-value comme si la crise était que française sur le deuxième point il nous a dit que de toute façon ces pays ne peuvent pas fournir leur marché car ils n'ont pas les infrastructures donc en parenthèse heureusement que l'UE est là pour leur vendre de la poudre de l'eau maintenant sur les propositions nous on reste fermement attaché à deux éléments par rapport à la politique laitière la PAC devrait mettre en avant c'est la maîtrise de la production et la régulation du marché et aussi la dénonciation de la concurrence déloyale de la poudre de lait en Afrique et ailleurs là-dessus on a en total accord avec EMB européen de Milbork sur ces points-là merci beaucoup juste un autre un autre élément Philippe qui est là a participé pendant l'observatoire l'observatoire européen du lait et ce qu'on demande c'est que cet observatoire soit le moyen de mettre en avant des politiques des politiques de régulation alors ce n'est moins qu'il sert surtout au privé ou au statistique mon intervention ça va avoir pour but de vous donner mon point de vue sur la PAC et peut-être d'essayer un petit peu de contrebalancer ce qui a été dit aujourd'hui sur l'intérêt de cette politique je n'ai pas pu assister à tous les débats malheureusement en tout cas je viens avec le message qui est que tout n'est pas à jeter dans la PAC et je vais essayer de vous en convaincre je ne sais pas si je vais y arriver tout d'abord je voulais rappeler je pense que vous êtes familier de cette politique mais je peux quand même rappeler quelque chose d'assez important il me semble souvent sous le vocab de PAC on met beaucoup de politique européenne mais si on veut être vraiment stricto sensu sur ce que c'est la PAC la PAC en fait c'est une boîte à outils une boîte à outils avec deux fonds européens le FEAGA le FEAVER et cette boîte à outils c'est un ensemble d'aides des types d'aides différents qui ciblent des agriculteurs ou des agricultures en tout cas des différentes pratiques et qui donc des aides qui ont des différents objectifs et ensuite les états membres mettent en place certaines aides quand elles sont obligatoires et peuvent choisir parmi un certain nombre d'aides notamment c'est le cas du deuxième pilier qui est un petit peu la partie sur mesure dans laquelle les états membres choisissent les aides suivant les objectifs qu'ils poursuivent donc c'est cette boîte à outils la PAC je voulais rappeler ça tout simplement pour dire que dans les débats que vous avez peut-être aujourd'hui et puis dans les débats plus généraux qu'on peut avoir sur les liens entre la PAC et les pays du Sud il y a peut-être des raccourcis parfois de dire que la PAC a des responsabilités vers les pays du Sud voilà il faut bien différencier ce qu'on appelle la PAC et d'autres politiques comme par exemple la politique commerciale de l'Union Européenne qui n'a rien à voir avec la PAC qui est gérée par une autre direction générale à la Commission et qui voilà typiquement cherche à nouer des accords de libre-échange avec d'autres blocs d'autres pays fait baisser les tarifs enfin les tarifs douaniers dans ces pays-là pour favoriser les échanges commerciaux c'est pas la même chose que la PAC je voulais simplement rappeler ça dans un premier temps même si c'est évident je suis désolé après je voulais aussi rappeler un point alors moi je suis assez d'accord quand on lit l'histoire de la PAC comme vous l'avez fait je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que la PAC a eu des effets assez négatifs on va dire sur la structure des exploitations agricoles et l'évolution de l'agriculture mais elle n'a pas eu que des effets négatifs évidemment j'y reviendrai en tout cas dans le passé certains effets peut-être notamment sur les agrandissements des exploitations simplement aujourd'hui moi je veux rappeler que la PAC puisque c'est qu'une boîte à outils de différents types d'aides la PAC en fait elle ne cible pas certains types d'exploitation elle ne favorise pas certains types d'exploitation par rapport à d'autres sauf un seul qui est nommément cité dans les différentes aides c'est l'agriculture biologique il n'y a que pour l'agriculture biologique qu'on a une aide dédiée pour les autres systèmes on n'a pas d'aide spécifique évidemment on a des aides couplées on est d'accord mais voilà on n'a pas cette enfin les aides découplées les aides au revenu elles sont pour tous les types d'exploitants toutes les exploitations qui respectent notamment la conditionnalité donc on a parlé un petit peu avant je dis ça pourquoi parce qu'on a aussi tendance parfois à dire que la PAC favorise par exemple les grandes exploitations intensives qui exportent ben ça je suis désolé non il n'y a pas il n'y a pas de système spécifique d'aide dans la PAC qui cherche à atteindre ce but là alors il y a eu par le passé des types d'aides qui se sont arrêtées dans les années récentes notamment les restitutions aux exportations ça c'était une aide qui avait un effet direct sur la compétitivité à l'exportation et qui a été arrêtée parce que parce qu'à l'OMC on a jugé que c'était effectivement des aides distorsives et que l'Union Européenne a pris l'engagement d'arrêter ce type d'exploitation en fait si on revient sur l'histoire récente de la PAC on peut quand même s'entendre sur le fait qu'il y a eu des évolutions pour corriger les effets négatifs de certains effets négatifs de la PAC et dans ces évolutions il y a notamment celui-là la fin des restitutions qui avait des effets directs sur les exportations et sur la compétitivité et donc ensuite sur les marchés des pays du Sud il y a eu quand même aussi des modifications substantielles notamment le découplage des aides donc à un moment les aides de la PAC étaient couplées à la production c'est-à-dire que plus on produisait de maïs qui était payé par exemple à 300 euros hectares plus effectivement on touchait d'aides aujourd'hui les aides sont découplées enfin les aides au revenu ce qui veut dire qu'elles n'incitent plus en théorie à la production de telle ou telle céréales marines évidemment il reste des aides couplées les aides couplées c'est encore une partie d'aides qui sont dites distorsives sur les marchés mais elles sont limitées en montant en tout cas l'Union Européenne comme les pays développés à l'OMC a un montant maximum d'aides distorsives qu'elle peut utiliser et pour vous donner une autre idée je crois que l'Union Européenne utilise à peu près 8 milliards de son droit entre guillemets d'aides distorsives sur 72 milliards la PAC elle a aussi évolué pour tenir compte des enjeux climatiques environnementaux qui sont apparus donc ça c'est le développement rural c'est le deuxième pays de la PAC qui a été créé en 92 et qui a ensuite été étoffé gagne disons en montant après chaque programmation même s'il reste on peut en convenir aussi il reste beaucoup plus faible que le premier pilier tout ça pour dire quoi que la PAC c'est certes une politique qui est imparfaite qui a eu effectivement sur laquelle on peut entendre beaucoup de critiques mais c'est quand même aussi une réussite c'est d'abord une politique qui a évolué qui continue d'évoluer et c'est quand même aussi une réussite sur certains points pour moi c'est une réussite parce que quand on relit l'histoire évidemment c'est d'abord une politique qui visait à rendre l'Europe autosuffisante en alimentation à la sortie de la guerre et une politique qui visait à rénover et moderniser l'agriculture en ça on l'a vu tout à l'heure l'objectif a été atteint rapidement et effectivement juste derrière on est arrivé à des excès des excès avec justement des excédents il a bien fallu ensuite écouler mais en tout cas on peut reconnaître le mérite à cette politique d'avoir atteint cet objectif d'autosuffisance d'autosuffisance deuxième réussite selon moi c'est que c'est quand même une des seules politiques intégrées de l'Union Européenne et aujourd'hui quand on voit l'état du projet européen on se dit que c'est quand même important de continuer à avoir entre les Etats membres une politique qui est complètement partagée on espère qu'elle va rester partagée ça c'est un autre débat pour la prochaine PAC mais c'est quand même une pierre angulaire de la construction européenne et moi je trouve que par les temps qui courent et les risques de voir le projet européen finalement s'étioler il ne faut pas oublier que c'est une réussite commune à cet égard voilà qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre de vue sur la PAC aussi que il ne faut pas l'oublier non plus elle poursuit un but parmi les objectifs de la PAC il y a quand même neuf objectifs qui lui sont assignés il y en a un qui est important il me semble c'est celui sur le revenu enfin garantir un revenu aux exploitants on le sait tous les exploitants européens beaucoup d'entre eux ont un revenu qui est je crois au niveau de 60% du revenu moyen européen donc un des objectifs c'est de pouvoir c'est en fait c'est simplement de mettre en place une politique de solidarité pour les agriculteurs du nord pour les agriculteurs européens et ça c'est quand même aussi quelque chose qui me semble de très important à garder en tête tout ça pour dire que la PAC n'est pas complètement à jeter il y a des choses importantes dans cette politique après évidemment il y a toujours des ajustements à mener par rapport aux effets négatifs qu'on peut constater d'une programmation à l'autre alors je voulais juste finir peut-être pour parler de la future PAC parce que je me suis regretté peut-être qu'il n'y ait pas de propositions enfin en tout cas qu'on ne débatte pas des propositions de cette future PAC la future PAC qu'on appelle la PAC Post 2020 qui ne commencera pas en 2021 parce que les négociations prennent un peu de retard moi il me semble qu'elle a deux enfin elle a deux perspectives qui peuvent être intéressantes notamment vis-à-vis de l'environnement puisque les défis auxquels l'agriculture fait face aujourd'hui et auxquels la PAC va devoir répondre de mieux en mieux c'est évidemment les défis climatiques environnementaux la biodiversité notamment en plus de tous les autres objectifs qu'elle continue de poursuivre comme on disait tout à l'heure le revenu des agriculteurs le partage de la valeur aux bénéfices des agriculteurs aussi une meilleure valeur ajoutée pour les agriculteurs conserver une alimentation saine de qualité qui soit disponible pour tous les Européens ça aussi c'est un objectif important donc la PAC elle poursuit tous ses objectifs conserver la vitalité des zones rurales c'est quand même pas anodin on est dans un pays qui connaît une crise où justement on met en avant les difficultés de nos zones rurales la PAC elle poursuit aussi cet objectif un exemple une des plus importantes aides de la PAC en France c'est l'ICHL l'indemnité compensatoire de l'handicap naturel c'est l'aide qui va principalement aux agriculteurs des zones défavorisées donc des montagnes pas seulement de montagnes c'est des pieds moulons puis des zones particulières avec des handicaps particuliers cette aide elle a aussi pour but de conserver les agriculteurs et l'activité agricole dans ces zones défavorisées qu'est-ce que je voulais vous dire sur la PAC 20-20 donc post-20-20 il n'y a pas il n'y a pas une révolution dans les aides qui s'annonce il y a une proposition de la commission européenne sur la table qui en fait techniquement redonne beaucoup de pouvoir aux états membres en tant que de responsabilité dans les choix qui vont être faits au niveau au niveau national et ça c'est un petit peu une crainte puisque ça peut en fait laisser envisager une renationalisation c'est-à-dire des choix tellement différents d'un état à l'autre qu'on arrive à des différences de compétitifs à des distorsions de concurrence entre les états membres ça c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif mais il y a une nouvelle aide qui n'existait pas jusqu'à présent et qui on l'espère en fait pourra donner des résultats intéressants qui s'appelle l'éco-programme en anglais éco-skin qui sera une aide environnementale sur le premier filet de la PAC et qui a comme particularité qu'elle permettra de rémunérer les services environnementaux générés par les pratiques agricoles par certaines pratiques agricoles jusqu'à présent en fait ça c'est un peu technique mais dans la façon dont on construit les aides il y a une série de règles à respecter notamment le fait qu'on ne peut pas par exemple dans les aides environnementales actuelles on ne peut pas donner aux agriculteurs qui ont des pratiques environnementales intéressantes on ne peut pas donner plus que le surcoût ou le manque à gagner que génère la pratique qui met en place donc si je fais un agriculteur qui met en place une mesure environnementale en substituant à mon maïs du sorbaud que c'est moins gourmand en eau par exemple l'aide que recevra cet agriculteur c'est simplement le surcoût lié à l'implantation de sorbaud ou le manque à gagner lié au fait qu'il vendra pas de maïs et ça c'est pas suffisamment incitatif pour que les agriculteurs changent de modèle et donc en fait dans la nouvelle BAC il y a justement cette nouvelle aide qui se profile et qu'on espère sera efficace et intéressante qui s'appelle Ecoski mais qui permettra simplement de dire on reconnaît telle pratique agricole comme par exemple avoir x% de prairies permanentes dans son exploitation cette pratique là elle est vertueuse en soi parce qu'elle a des impacts positifs sur le climat l'environnement et donc si on arrive à chiffrer le gain pour la société on va dire de cette pratique et bien on pourra rémunérer l'agriculteur pour cela afin qu'il maintienne ses plaies c'est l'essence de cette nouvelle aide qui s'appelle l'Ecoski et qu'on espère voir comment dire mettre en oeuvre évidemment de manière efficace dans la future pratique et je termine avec un dernier point je vous ai peut-être dépassé pour dire juste un mot c'est que cette négociation qui est en cours ça a l'air paradoxal peut-être mais en ce moment moi je peux vous dire puisque je suis des négociations la France est aux avant-postes au niveau vraiment de l'ambition environnementale on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'états membres qu'on pensait beaucoup plus ambitieux enfin ouverts je vais citer par exemple le cas des Pays-Bas du Danemark même de l'Allemagne qui sont en train de dire que l'architecture des aides qui vont pouvoir gérer l'architecture environnementale de la future PAC c'est-à-dire toutes les aides qui ont un lien un impact sur l'environnement ces états membres sont en train de dire que ce que la commission a proposé est trop ambitieux et qu'il faudrait revenir un petit peu en arrière et la France et l'Espagne notamment sont les seuls états membres à soutenir la commission sur ce point sur cette ambition en fait environnementale de la future PAC voilà donc un petit message aussi pour vous dire que c'est pas forcément toujours les pays qu'on croit qui sont les plus les plus vertueux en tout cas à ce stade de la négociation les choses peuvent encore changer parce que la négociation donc effectivement la dépendance de l'Europe pour son élevage a été très forte et stabilisée mais reste très forte en gros il nous manque encore de l'ordre de 13 à 15 millions d'hectares de soja importé et c'est pas n'importe quel soja ce soja il est fait on l'a vu ce matin il est OGM monoculture glyphosate 2KD etc. donc beaucoup de pesticides qui sont associés et en plus au départ de beaucoup de forêts de zones qui sont riches en biodiversité la France s'est engagée traité d'Amsterdam à ne plus importer de produits provenant de zones de déforestation comment allons-nous faire la France l'Europe pour avoir un plan de protéines qui le rende plus autonome voilà la proposition que la France devrait promouvoir d'abord peut-être un constat sur l'autosuffisance alimentaire il y a la PAC enfin moi je ne partage pas trop ce constat on a quand même un tiers de la surface agricole qui est nécessaire à nourrir les Européens qui est importée donc qui ne vient pas d'Europe et après sur la question enfin le thème de cette journée c'est quand même la cohérence entre la PAC et le développement des paysanneries au sud vous avez parlé d'effectivement d'autres politiques commerciales qui avaient un impact quand même quand on a une PAC qui subventionne des produits qui après arrivent sur des marchés au sud et qui a moindre coût par rapport aux produits locaux là la PAC il y a un lien qui est assez direct on ne parle pas d'autres politiques commerciales donc j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus ensuite il y a des bons oui alors deux choses sur les écoschimes moi je pense que ça peut être intéressant on va dire j'ai peur que ça soit un petit peu une boîte à essayer de grappiller un petit peu d'euros comme ça et puis c'est un engagement sur un an donc c'est pas vraiment structurel je pense que ça ça demande à être amélioré ces questions-là et alors après dans le discours vous dites qu'il y a bien des bonnes intentions sur les questions environnementales etc moi il faut qu'on m'explique pourquoi le deuxième privé il va baisser de 15% on est passé d'une PAC avant 92 plus tu produis plus tu touches depuis 92 plus tu possèdes plus tu touches je l'ai dit ce matin donc c'est un soutien il est toujours couplé maintenant il est couplé au moyen de production auparavant il était couplé à la production mais il est toujours couplé donc et il permet aujourd'hui à ceux qui s'agrandissent d'avoir la certitude de pouvoir rembourser la ferme qui vont reprendre à leurs voisins donc le soutien il est couplé il est orienté vers la concentration de la production et absolument pas sur une meilleure efficience du capital investi en agriculture et puis sur le fameux second pilier d'ICHN vous permettrez à titre personnel de 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 revenir dessus je suis sur une commune au milieu de 150 communes qui rentrent dans l'ICHN un des rares départements à rentrer pour des raisons pédoclimatiques évidentes et ma commune ne rentre pas parce que sur ma faible on est neuf à essayer de vivre sur 320 hectares alors que mes voisins ils vivent avec 200 hectares par tête de pipe donc comme on est mauvais pour les critères socio-économiques puisqu'on nourrit beaucoup de monde sur une petite surface et bien le règlement en a conclu que finalement les terres elles devaient être un potentiel de production formidable et du coup on n'a pas le droit à l'ICHN donc ça c'est là vous me permettrez quand même de souligner la bizarrerie voire l'incompréuité de la chose vous n'avez pas des questions pour mes voisins ? on a des réponses pour vous aussi je pense que le débat est très intéressant je commence par je vais revenir à rebours je pense que le débat est très intéressant de savoir si la fac en elle-même et si comme vous dites la combinaison avec d'autres politiques européennes a des impacts c'est une question qu'on est vraiment tous en droit de se poser moi ce que je vous dis c'est c'est d'abord en fait que je maintiens que c'est pas c'est pas des systèmes en tant que tels qui sont aidés c'est pas des produits qui sont aidés en fait quand on dit vous le disiez tout à l'heure en fait les produits sont subventionnés et bien ils vont concurrencer les produits encore une fois pour moi ils sont pas directement concurrents directement subventionnés puisque c'est d'abord on l'a dit c'est des aides aux revenus après ce que je vous dis aussi dans mon propos c'est qu'il ne faut pas oublier que la politique agricole européenne elle poursuit certains objectifs je pense qu'on en est tous d'accord là-dessus qui sont louables une politique agricole c'est fait pour orienter l'agriculture dans son pays dans un espace donné et on ne peut pas aujourd'hui se passer de cette PAC on ne peut pas se passer en tout cas actuellement on ne peut pas les agriculteurs ne peuvent pas se passer pour la plupart d'entre eux de ces aides aux revenus puisque le système en tout cas l'histoire de la PAC l'histoire européenne agricole a abouti au fait qu'aujourd'hui les prix agricoles payés aux agriculteurs ne sont pas suffisants ils ne peuvent pas vivre en tout cas pour une grande partie d'entre eux ne peuvent pas vivre décemment de leur production donc la PAC en tant que telle cette aide aux revenus et notamment l'aide découplée dont vous parlez c'est d'abord un pilet de sécurité et c'est d'abord une aide indispensable à la vie des agriculteurs et à la poursuite de leur activité et ça voilà en ça c'est simplement ça mon propos c'est de dire que oui peut-être que ça a des impacts quand on considère cette aide-là conjuguée avec d'autres effets mais pour pour vérifier que c'est exactement ce type d'aide qui a un impact direct sur les pays du Sud là je pense que ça nécessite des certaines recherches un peu poussées ce que je voulais dire aussi c'est qu'à mon avis c'est pas tant c'est pas tant les aides de la PAC et la PAC en elle-même qui posent problème qui posent un problème climatique qui posent un problème de concurrence auprès des pays du Sud c'est comme l'ont dit tout à l'heure d'autres intervenants c'est plutôt notre système alimentaire notre système agricole actuel c'est pas la même chose si on parle aujourd'hui effectivement des grandes exploitations exportatrices qui sont soit hors sol avec 2000 vaches qui font 10 000 litres de lait comme on voit en Allemagne de l'Est par exemple ou au Danemark ça c'est pas c'est ce type d'agriculture c'est ce type de produits qui peut être incriminés qui peut être reconnus comme étant nocifs et avoir certains effets mais c'est pas la PAC en tant que telle donc je pense que dans le débat moi ce que je voulais vous dire tout simplement c'est que si on parle nous on peut s'entendre sur le fait que certains systèmes certains types de systèmes agricoles ont des répercussions importantes sur le Sud et sur d'autres sur d'autres problématiques mais la PAC en tant que telle elle a des objectifs elle poursuit ses objectifs il me semble qu'elle reste légitime et ça comme plusieurs d'autres interrogations dans la salle l'ont souligné c'est une chambre partagée entre nous voilà ce que je ce que je vais essayer de répondre pour quelques questions alors je remonte un peu dans les questions pour en revenir aussi sur le même sujet il y a eu le débat sur le sur le soja le soja alors malheureusement je suis pas spécialiste du sujet mais il me semble que un des éléments clés dans l'explication de la dépendance européenne le soja c'est quand même l'accord de Geraus entre l'Europe et les Etats-Unis cet accord à mon sens il me semble qu'il est toujours d'actualité et je crois que la commission veille à respecter finalement parce que même si on accroisse la quantité de protéines produites en Europe on respecte les termes de cet accord alors est-ce qu'il faut remettre en cause cet accord c'est peut-être la question à se poser aujourd'hui sur le plan protéines français il y a eu des initiatives et il y en a une toute récente qui débute vraiment elle est naissante vous avez vu je pense le communiqué du ministre qui date d'il y a deux mois qui lance donc une concertation pour encore une fois essayer d'accroître la production de protéines en France et il a eu quand même on va dire il a essayé d'associer ses collègues des autres Etats-membres donc au Conseil européen de janvier avec une communication sur le sujet et il y a quand même d'autres Etats-membres qui sont intéressés par ce sujet alors après le débat c'est de savoir est-ce que la PAC fait assez pour ça encore une fois moi à mon sens la PAC c'est une boîte à outils qui permet quand même beaucoup de choses et notamment il y a des aides couplées pour les protéagineux qui sont prévues qui sont possibles à nous ensuite donc quand je dis à nous c'est toutes les parties prenantes administration mais aussi agriculteurs société civile toutes les personnes qui sont intéressées sur le sujet c'est à nous de mettre en place finalement un plan qui permette d'augmenter la production en France et de mieux intéresser le consommateur il me semble que dans nos débats aujourd'hui une des clés une des solutions à essayer de développer c'est bien de modifier notre modèle agricole à nous notre modèle alimentaire aussi et ça ça passe par le fait que chaque consommateur doit être conscient que l'acte de manger l'achat d'un aliment c'est un acte qui a des répercussions surtout de la chaîne depuis la production jusqu'à son assiette voilà moi ce que je voulais vous dire d'autre pour répondre à vos questions alors j'essaie de prendre à la volée les questions oui l'autosuffisance européenne vous dites qu'il y a un tiers de l'alimentation qui est importée sur la surface agriole oui sur la surface agriole moi là il me semble que ce dont on parle c'est plus simplement de la mondialisation des échanges quand on dit que la PAC a réussi à faire en sorte que l'Europe soit autosuffisante c'est qu'on est passé d'une situation où l'Europe n'était pas capable de produire son alimentation à aujourd'hui l'Europe produit largement sans importation si si tout simplement il y a une partie qui a changé une partie qui a changé c'est pour moi net en importation net on apporte un tiers de nos surfaces des surfaces agriole qui servent à la solution on ne peut pas produire en Europe il me semble non je pense on ne parle que de café vous envoyez bon c'est ça ça m'intéresse après donc sur l'éco-scheme monsieur vous disiez que il me semble que vous disiez que si c'est qu'un engagement d'un an c'est pas forcément pourquoi le deuxième pilier de la PAC risque d'être baissé de 15% alors simplement l'éco-scheme c'est bien certainement sur le premier pilier qui lui aussi subit une baisse en tout cas risque de subir une baisse dans la prochaine PAC comme vous l'avez dit dans la prochaine PAC le deuxième pilier prend aussi une baisse plus importante de 15% voilà tout simplement vous le savez sans doute mais le ministre actuel et le ministre précédent se sont prononcés pour le maintien du budget de la PAC et avec eux il y a une vingtaine d'états membres qui ont signé un appel à la commission pour justement tout simplement remettre le niveau du budget européen au même niveau qu'il est actuellement on peut rester sur la PAC voilà merci je pense qu'on utilise je pense qu'on utilise beaucoup la souveraineté alimentaire comme le fait d'autosuffisance au niveau de l'Europe sans voir que par exemple pendant qu'on parle d'autosuffisance en Roumanie on a détruit les marchés locaux et que des gens qui étaient suffisants à 80-90% sont maintenant à moins de 50% avec l'arrivée de supermarchés d'Allemagne de France etc qui envahissent et qui produisent avec tous les dégâts comme ça donc je crois qu'il faut faire attention la souveraineté alimentaire c'est le droit pour les populations de choisir leur alimentation comment elle est produite sur la base de systèmes paysans et c'est aussi respecter la souveraineté alimentaire dans les autres pays sinon c'est pas de la souveraineté alimentaire c'était un petit détail alors moi je vais vous dire que je suis entièrement d'accord avec vous la solution malheureusement j'en ai pas s'il existait une solution évidemment ça serait à mon avis déjà énoncé et mis en pratique je l'espère non simplement voilà encore une fois quitte à me répéter je voulais repasser un certain message dans les dernières interventions qui sont toutes vraiment très intéressantes je pense encore une fois qu'il faut bien différencier l'effet de nos modèles agricoles de nos systèmes d'exploitation de certains systèmes d'exploitation européens qui ont des effets néfastes et puis différencier l'effet direct de la PAC c'est mon seul propos moi je suis mon cassa aujourd'hui simplement rappeler que la politique agricole c'est d'abord juste une boîte à outils qui est utilisée mais qui ne peut pas être rendue responsable de tous les maux de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde il y a beaucoup d'autres politiques qui sont en jeu dans ce que vous avez décrit les politiques foncières vous venez d'en parler des politiques peut-être de dumping fiscal ou d'autres enfin des politiques fiscales d'autres politiques aussi sur le droit des travailleurs on parlait tout à l'heure des systèmes du sud de l'Espagne c'est pas la PAC qui gère tout ça la PAC n'a pas de lien avec la fiscalité avec le droit du travail vous parlez des phytosanitaires qui sont qui sont en fait moins chers en Espagne et plus chers en Europe en France qui font que il y a des sources de concurrence ou certains produits autorisés d'autres pas donc à une fois c'est d'autres types de politiques alors on peut mettre dans un même sac tout un grand nombre de politiques soit nationales soit communautaires qui ont des effets néfastes moi simplement parce que je connais un petit peu le sujet de la PAC tout en convenant qu'il y a des effets négatifs de la PAC je voulais simplement rappeler que la PAC a son importance aussi qu'elle a des objectifs précis qu'elle essaye et que les gens qui la mettent en oeuvre essayent de faire en sorte que la mise en oeuvre de la PAC réponde à son objectif mais je trouve que c'est allé un peu loin que de dire que la PAC en tant que fait elle est responsable de tous les dysfonctionnements et de toutes les perturbations finalement des différents systèmes agricoles dans le monde voilà merci